Bonjour les amis de la nature, aujourd'hui on n'est pas avec les abeilles, on n'est pas dehors, on n'est pas dans l'atelier ou dans la mielerie, on est dans la cuisine, voilà, c'est autre chose. C'est l'hiver, les abeilles sont au chaud dans leur ruche, tout est un petit peu au repos, donc aujourd'hui on va partager une expérience très différente, je vais essayer de faire une recette. Dans quelques jours c'est la chandeleur, qui dit chandeleur dit on fait des crêpes, et oui. On fait le tour des ingrédients, 400 g de farine, 6 oeufs, 75 cl de lait, le jus d'un citron pressé, il y a environ 60 g de beurre qui va être du beurre fondu, il y a 50 g de sucre, du miel, alors il faut choisir un miel plutôt fluide, plutôt doux, moi j'ai choisi un ambre de joint, dernière petite touche, ça c'est selon les goûts, selon les préférences, un petit verre de rhum. On a tout ce qu'il faut, c'est parti ! Je remercie Greg de Cook & Roll, qui m'a donné quelques petites astuces, vous découvrirez sur son site tout un tas de recettes, de conseils culinaires. Première étape, on prend la farine, les deux petites pincées de sel, qu'on mélange directement, il faut que je rajoute également le miel. C'est parti, donc vous voyez du miel, je disais, fluide, une cuillère, deux cuillères, trois cuillères, une dernière cuillère, et voilà, quatre cuillères. Donc, oui, avec quatre cuillères, on a sans doute environ un demi-peau de 250 grammes, la bonne quantité. Voilà, on va également ajouter directement le sucre, et tout ceci, je vais le mélanger. Vous voyez, on a le miel ici qui est bien intégré. Ensuite, je prends un bol pour les oeufs. J'essaie de les casser proprement. Bon. Les oeufs, on va les battre. J'ai le jaune et le blanc, voilà. Pas une omelette, hein, mais un bon petit ensemble. Ensuite, eh bien, je vais le mettre avec la farine et le miel. Voilà. On va essayer de faire ça proprement. Normalement, ça va bien marcher. Alors ici, il faut bien l'intégrer. C'est là où ce n'est pas facile, parce que, bien sûr, il ne faut pas que ça fasse des goutons. Vraiment bien tout mélanger. Voilà, c'est pas mal, hein. La lumière n'est pas top, mais c'était une assez bonne pâte. Et puis maintenant, je vais incorporer progressivement le lait. Donc, petit à petit, hein, on a un petit peu pour commencer. Voilà. Intègre progressivement bien le lait. Ça marche. Ensuite, on continue. Le beurre est fondu, ce sera pour après. On a encore une partie du lait. Ça ne vaut pas trop, Vincent, comme on. Ça a l'air d'aller. OK. Tout le monde. Ça marche. Ah oui, ça marche bien. Non. Voilà, tout le lait est bien mélangé. Ça fait une seule grosse pâte. Alors, je vais rajouter le jus du citron. Hop là. Et le rhum. Et puis, ce qui reste ici, de lait, pour terminer. Maintenant, on mélange tout ça. Effectivement, ça fait une pâte bien liquide. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à ne pas faire du grumeau. Ne me demandez pas comment. Je pense que c'est un coup de chance. Je vais maintenant rajouter le beurre fondu. Voilà. Hop. Là, j'ai l'impression que le beurre est bien intégré aussi. OK. Donc, on dirait que la pâte, elle est prête. Yes. Maintenant, on va passer à la séquence sport. Alors, je vais prendre comme ça du beurre. Et je vais juste... Comme ça. Voilà. Dresser la poêle. Première tentative, avec ma mini louche, là. Alors, on va prendre ça. Merde, il n'y a pas assez. Toujours pas assez. Il faut l'utiliser, c'est une plus grosse louche. OK. Alors, la première crêpe. Voilà. Hop. Alors, ce n'est pas assez chaud, on dirait. C'est pas facile. Merde. Ok, ça commence à faire des trucs bizarres. C'est génial, ça bouge. Alors, si ça bouge, on peut pouvoir faire comme ça. Non, pas. On ne peut pas être trop ambitieux non plus. Bon, alors, ça fait des petites fumées, là. J'ai presque réussi. Alors, c'est un peu raté, mais ça ressemble un peu à une crêpe. Voilà. 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 On va passer à la souveraineté. Bon, j'ai pris une plus grande louche. Regardez. Bon, moi, la première, c'est pas mal. Alors, pour la deuxième, j'étais très motivé et j'ai essayé de faire sauter la crêpe avec une pièce dans la main, parce que ça apporte bonheur, on peut faire un vœu. Regardez, c'est pas mal, ça fait des petites mâques, ça fait des petites mâques, c'est bien. Là, c'est pas mal, on est au cuisson. Je pense qu'on est bien, on va faire comme ça, on va voir. Oui, c'est bien. Allez, hop. On continue. C'est pas facile. Hop. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Le moment de la dégustation ! Bon, alors, finalement, oui, ça doit faire... Sans doute une dizaine de crêpes. Je pense que vous pouvez en faire certainement 20 si vous êtes un peu plus économe sur la pâte. Alors derrière, après, chacun ses goûts. Moi, je vous recommande d'utiliser des miels crémeux. Là, j'ai pris un crémeux ambré. Voilà. Chacun ses recettes, chacun sa manière de manger les crêpes. Je peux vous dire qu'il n'y a qu'un petit peu de miel en plus. J'espère que ça va être bon. On va goûter ça. C'est très bon. Voilà, c'était une vidéo hors série, spécialement pour la chandeleur. J'ai beaucoup apprécié les crêpes, en fait. Elles étaient plutôt très, très bonnes. Je vous souhaite aussi, dans les jours qui viennent, de faire tout un tas de crêpes, de profiter de ce petit moment de calme hivernal. Et puis, je vous dis à très, très bientôt avec les abeilles. Sous-titrage ST' 501